A la Rochelle, à l'entrée du port, l'eau a dépassé son niveau de pleine mer de très exactement 1,53 m. Du jamais vu. Moi, j'ai du mal à m'en remettre, moi. J'ai eu trop de trucs. Trop, trop, trop. J'ai eu très peur. Oui, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Ça vous marque quelqu'un, non ? Je me rends compte que je n'ai plus aucune passion. Plus rien. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir comprendre. Il faut l'avoir vécu. Les gens qui n'ont pas vécu ça ne comprennent pas. Dimanche 28 février 2010, alors que le jour se lève, la France découvre ces images de désolation. Des villages et des terres ensevelies, submergées sous les eaux. Les côtes de Vendée, de charentes maritimes ravagées. Des survivants secourus au petit matin, après une nuit d'angoisse et d'effroi. Xyntia, c'est son nom, a frappé pendant la nuit. Quarante-sept morts. Et pourtant, elle était attendue, cette tempête. Annoncée même. Mais personne n'avait anticipé l'ampleur de la catastrophe qu'elle allait provoquer. Tout a commencé six jours plus tôt au milieu de l'Atlantique. Une dépression océanique se forme à la hauteur du Maroc. Une dépression anodine dont personne n'imagine encore le potentiel destructeur. En quelques jours, elle va se transformer en un monstre climatique. Qui va frapper ici. En Charente-Maritime et en Vendée. Autour de la baie de l'Aiguillon. Ici, on vient en vacances et en famille depuis des générations. On profite du charme du bord de mer et du marais vendéen. Du calme et du beau temps. On loue ou on achète même parfois. La région est accueillante et encore accessible. Certains y ont construit le rêve d'une vie. Loin de la pollution, du bruit et des embouteillages. Une maison face à l'océan pour y couler des jours heureux. Ou une retraite paisible. Il y a 10 ans, Christiane et René Guérin se sont installés à la faute sur mer. Une presqu'île entre la mer et l'estuaire du lait. On voulait aller au bord de la mer parce que moi, je suis parisienne d'origine. J'ai connu mon mari là-bas. Donc, on est resté à Paris jusqu'en 1974. Oui, parce que bon, c'est vrai que... On n'a pas été beaucoup en vacances. On n'a pas été en vacances parce qu'on a quand même fait 5 enfants à nous 2. Donc, nous sommes montés dans le coin de la Vendée. A la faute, il y a aussi des habitants qui ont des racines familiales depuis des générations. Ma famille était originaire de la faute. Ma grand-mère habitait à la faute. J'ai passé toutes mes vacances à la faute. Et depuis que je suis petite, on vit à la faute. Voilà. On a la lumière, on a la mer, on a le sable, on a le soleil, on a tout. Je crois qu'on a une ambiance qui est de vacances. Et mon mari s'est tout de suite senti chez lui. Ça, c'était clair. Et c'est vrai que quand on a parlé de retraite, d'achat de maison, lui, ça a tout de suite été la faute et rien d'autre. Dans la baie de l'Aiguillon, on y vient, on y vit et souvent, on y reste par amour. On habite à la faute parce que moi, je suis Vendéenne d'origine. C'est vrai que j'ai été séduit par la demoiselle et après, j'ai été séduit par le pays parce que ça correspond à mon tempérament. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup ici, c'est ce côté nature sauvage. Je trouve que c'est extrêmement apaisant. C'est un besoin de venir respirer l'air de la faute. C'est une ambiance particulière, il y a une lumière particulière et j'y trouve un bien-être. Le jeudi 25 février, la dépression remonte les côtes africaines. En trois jours, le courant d'air chaud de basse altitude qui l'a fait naître l'a transformé en un phénomène météorologique beaucoup plus inquiétant. Sa zone de formation, en plein cœur de l'Atlantique, près du tropique du Cancer, et sa trajectoire sont atypiques. Les prévisionnistes du Centre National de Météo France la surveillent attentivement. Nous sommes en hiver et il est rare que de telles dépressions se développent à des latitudes aussi basses. On commence à utiliser le terme de tempête à partir du jeudi, où là, on s'attend à une tempête qui doit circuler le dimanche. Et donc à partir du jeudi, on utilise ce terme de tempête parce qu'on prévoit des vents supérieurs à 100 km heure dans l'intérieur de la moitié nord du pays et 120-130 km heure sur le littoral Atlantique. Et justement, ce littoral Atlantique est tout à fait particulier, ici en Vendée. Parce qu'il fallait de la place pour construire, les hommes ont conquis du terrain sur l'océan. A la faute sur mer, des lotissements ont été construits derrière cette digue dans une sorte de cuvette. La plupart de ces maisons se retrouvent au niveau de l'estuaire du lait, le grand fleuve vendéen. Le lotissement où j'étais, quand j'étais petite, c'était des prés. Et de l'autre côté, il y avait des vignes. Je peux vous dire qu'il y avait des vignes parce qu'on faisait des vendanges. Donc c'était des prés et tout ça s'est construit au fur et à mesure à une vitesse rapide. J'irais même avant 80, ça a dû commencer en 70. C'est surtout la maison qui nous a emballés, quand on a vu la maison surtout. Parce que nous, on n'a pas... On habitait beaucoup en HLM dans le temps, tout ça. Alors quitter les HLM pour se retrouver dans un petit pavillon, c'est magnifique. En 20 ans, le département de la Vendée a gagné 100 000 habitants. De l'autre côté de la baie, Charon. Un petit village dédié à l'origine à la culture des moules. Tout autour, des digues, édifiées pour assécher les marais et cultiver. C'est derrière ces digues, aujourd'hui érodées et fragiles, à 2 km du rivage, que les Dupras, charpentiers de marine depuis 3 générations, ont choisi d'habiter. Je suis là, Charon. Moi, j'ai subi. Rien avec moi. J'étais à ma maison de ma mère, et je me suis mis à côté. Puis ma tante est derrière, puis ma grand-mère était derrière. Tout est là, quoi. J'ai jamais bougé. C'est pour ça que je connais bien le coin depuis tout jeune. J'allais dans les marais, je connais le parcours. Depuis, le village s'est agrandi. Avec l'expansion de l'agglomération de La Rochelle, à peine à une vingtaine de kilomètres, beaucoup de jeunes couples ont décidé de construire ici leur première maison. Charon, c'était quand même encore aussi accessible au niveau des prix du terrain. Il faut dire aussi, à l'époque, c'était le seul moyen de trouver un terrain. C'est vrai qu'on cherchait quelque chose pas trop loin de La Rochelle, qui soit accessible et qui soit quand même avec un port. Donc, pas dans la terre, mais quand même en bord de mer. Dans la journée du vendredi, les craintes des météorologues se confirment. La tempête se dirige directement sur l'Europe. Ils la suivent désormais en temps réel. Elle n'avait jusqu'alors qu'un nom de code. T. Elle s'appelle désormais Xyntia. Un prénom choisi par l'université de Berlin. Mais l'incertitude règne encore sur la suite des événements. Le vendredi matin, il n'y avait pas lieu d'avoir d'affolement parce que de toute façon, la prévision, c'est pour le dimanche. On a encore, pour alerter les populations, on a encore un délai très raisonnable. Et il y a encore un bon faisceau d'incertitude sur la trajectoire. On savait qu'il y avait quelque chose d'important qui se produisait, même si on n'avait aucune idée de l'importance du phénomène à ce moment-là. Il a vraiment fallu attendre le vendredi pour qu'on commence à dire, attention, là c'est vraiment quelque chose de fort. Et en particulier, c'est à partir du vendredi après-midi qu'on a commencé à prévenir très sérieusement tous les gens avec qui on travaille et le grand public par le biais de nos bulletins réguliers. Attention, une dépression arrive avec des vents importants, donc risque d'une tempête. On est habitué à ce genre de message. Je veux dire que depuis 99, on en reçoit à peu près 4 ou 5 ou 6 par an. Ou simplement, c'est simplement une précaution pour qu'on soit vigilant, mais sans avoir une alerte extraordinaire. C'est un message qu'il nous a envoyé sur notre portable. Mais c'est un serveur qui donne les informations et tu tapes un pour avoir reçu le message. C'est une tempête sévère qui se prépare à traverser la France. Elle va d'abord affecter samedi le Portugal, puis le nord de l'Espagne. Et après, quand elle va arriver dans le golfe de Gascogne, cette dépression va à nouveau se creuser. Donc cette tempête va devenir encore un peu plus vigoureuse et elle va frapper de plein fouet la France dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et surtout dans le courant de la journée de dimanche. Les prévisionnistes savent déjà qu'ils vont devoir déclencher la vigilance orange sur les trois quarts de la France. Je sais que le lendemain, ça va être très important. Il y a de l'enjeu pour les populations. Il ne s'agit pas de monter en rouge si ça ne se justifie pas. Parce que si on veut que derrière, il y ait des réactions, des mises en sécurité, il ne faut pas utiliser la vigilance rouge à tort et à travers. Donc je sais qu'il y aura une prise de décision le samedi très importante. En Vendée, ce samedi matin, il fait très doux pour la saison. Un week-end tranquille en prévision et personne n'est vraiment inquiet. On annonce une tempête, mais ici, on a déjà vu ça. Bien sûr, ça va souffler. Bien sûr, il y aura de la vague, comme on dit par ici, mais c'est comme ça en bord de mer. On a su par comme ça, par boucheur, il va y avoir une tempête. C'est tout. On a vu la télé aussi, on a dit qu'ils avaient annoncé un peu une tempête pendant les informations. Bon, puis après, on n'a pas mal d'heures. Oui, on a pensé que ça aurait été comme en 99. Non, on n'était pas inquiets. Parce qu'à chaque fois, la maison ne bouge pas. À chaque fois, la dernière tempête, on n'a pas eu grand chose. Depuis qu'elle a été identifiée, Xintia n'a pas cessé de se creuser. Elle poursuit sa trajectoire et se rapproche des côtes pour la première fois. Elle aborde la péninsule ibérique et s'abat sur le nord du Portugal. Les vents soufflent jusqu'à 160 km heure. Et la tempête fait sa première victime. Un enfant de 10 ans est écrasé par un arbre près de Porto. Les météorologues craignent désormais que ces vents très violents se renforcent encore au contact des montagnes du nord de l'Espagne et des ferles sur la France. Mais la menace vient aussi de la mer. Une marée haute avec un fort coefficient est attendue dans la nuit. Avec des vents extrêmes qui surgiraient en même temps, le pire est à craindre. Ce scénario catastrophe pourrait bien se jouer vers 2h du matin. Au milieu de la journée du samedi, il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il va y avoir une tempête forte sur la chambre maritime. Ça, c'est acquis. Alors après, effectivement, est-ce que les rafales vont atteindre 140 km à l'heure, 150, 160, ça peut changer beaucoup de choses au niveau des conséquences. Et par rapport à l'aspect submersion, la grosse incertitude qu'il peut y avoir, c'est sur la chronologie de la tempête. Parce que là, on est sur un scénario où on prévoit les vents les plus forts de la tempête vraiment avec la marée haute. On sait qu'il y a une vulnérabilité spécifique, il y a des terres bases qui peuvent être inondées. Donc c'est plutôt affiner la chronologie du déplacement, du phénomène qui préoccupe les services de prévision à ce moment-là. 12 heures avant l'arrivée prévue de la tempête, le préfet organise une première cellule de crise avec tous ses services. Il nous amène les uns et les autres à nous mobiliser. Donc je vais passer la parole à Vétéo France pour qu'on puisse avoir un point d'état pour le moment. Donc il n'y a pas que chacun pourra s'exprimer. Dès le début de la séance, les regards se tournent vers Philippe Bleuse, le représentant de Météo France. Bien, monsieur le préfet, effectivement, la tempête est actuellement centrée au large des côtes du Portugal, plutôt vers le nord, et elle se dirige vers le golfe de Gascogne et remonte vers la Bretagne. On a un coefficient de 102. La marée haute à 4h25 du matin. Donc je pense qu'effectivement, pour la chambre maritime, la problématique essentielle va être la submersion littorale. Excusez-moi, c'est peut-être la nouvelle qu'on a abordé. Oui. Oui. Merci, Michel. Voilà, on vient de passer en rouge, effectivement. C'est la première fois en 8 ans qu'on passe en rouge, donc je veux dire, c'est pas anodin, quoi. À ce moment-là, tous les acteurs prennent conscience que vraiment, on s'attend à un gros coup, quoi. Un gros coup. En langage météo, le passage en rouge signifie que les risques sont mortels. Le souvenir de la tempête de 99 est dans toutes les têtes. On ressort les tronçonnces. Dans les heures qui vont suivre, les secouristes vont se préparer à affronter des dégâts liés à des vents violents. Quatre départements sont passés au rouge dans la vigilance tempête. La Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne rafale possible jusqu'à 150 km à l'heure sur les rivages et 130 dans l'intérieur. Le rouge, c'est exceptionnel. La période la plus critique dans ces quatre départements est entre 1h et 6h du matin. C'est là que moi, j'étais occupée dans la cuisine. Mon mari m'a appelée. Il me dit, viens voir, viens voir. Trois départements en rouge. J'ai dit, c'est pas vrai, tu me dis une bêtise, là. Mais il me dit, non, viens voir. Et c'est vrai, les trois départements étaient en rouge. Et puis, bon, que voulez-vous faire, vous ? Et donc, du coup, nous, on a pris le temps de suivre bien les consignes qui avaient été données. Tout ce qui était les pots de fleurs, on a tout regroupé sous le préau. Les salons de jardin et autres, enfin, une partie, tout ce qui risquait de s'envoler, on avait calé ça dans les haies. Enfin, on s'organisait normalement. Mais j'ai pris des précautions. J'ai rangé tout ce que j'avais dehors. J'avais les salons de jardin, j'avais tout ça. J'avais tout rangé dans mon petit chalet que j'avais et tout ça. Puis c'est tout. Puis après, j'ai dit, bon, moi, ça va, c'est bon. Les avertissements de la météo n'empêchent pas les derniers arrivants à Charon de continuer à bricoler dans leur maison. L'après-midi du samedi, on était avec mon voisin Tino en train de poser mon Vélux à Charon, dans l'agrandissement qu'on était en train de faire avec Sarah. Et c'est vrai que tous les deux, on regardait la mer de là-haut. Ce jour-là, je me souviens bien. Ils me disaient, ah, bah, t'as de la chance. Neuf-en-toi, on voit la mer. On a fait tout. On a fini la pose du Vélux et on a bien vu la mer toute la journée. Ça nous a pris quand même la journée, la pose. Et voilà, pour nous, c'était une journée normale. À la même heure, la tempête déferle sur le nord-ouest de l'Espagne. Elle provoque 3 morts sur son passage. La pression atmosphérique à l'intérieur du monstre chute rapidement. Cela signifie que les vents seront très violents lorsqu'ils atteindront le littoral français. Mais ces très basses pressions font craindre un autre danger. Quand vous avez une dépression, c'est de l'air plus léger et qui n'appuie pas sur la surface. Donc la surface liquide, la mer, dessous, va monter un peu plus haut que son niveau théorique. Donc là, le un peu plus haut était important. On s'attendait à 1 mètre de surcote qui s'ajoutait aux marées normales que vous avez sur la côte atlantique. Donc on savait que la marée haute était prévue sur le coup de 4 heures du matin. On savait qu'à 4 heures du matin, il fallait calculer la marée haute plus rajouter 1 mètre. La surcote. Une montée des eaux brutales attendue au moment de la marée haute. C'est le dernier paramètre du scénario catastrophe. J'ai vu directement le cabinet du préfet qui m'appelait en me disant « Attention, alerte rouge. Là, ça devient important. Il y a de gros risques. Risques de vent violent, risques de tempête, risques d'une surcote. » Mais surcote, ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 10 cm ? Est-ce que c'est 1 mètre ? Est-ce que c'est 2 mètres ? On n'est pas suffisamment météorologue pour juger de l'importance d'une telle situation. À la faute sur mer, c'est marée basse. La journée s'achève. Derrière la digue, une soirée tranquille commence pour tous les habitants des lotissements. Moi, j'avais les enfants qui venaient. J'ai un fils et ma belle-fille venaient m'amener le petit-fils pour 8 jours parce qu'ils devaient faire des travaux dans leur maison. C'était 26 heures. Ils sont rentrés avec Raphaël. Et puis, on a passé la soirée à jouer avec le petit. Vous savez, le petit-fils, c'est un petit bonhomme de 2h30. On ne l'avait pas vu depuis 2 mois. Donc, on s'est polarisé sur le petit-fils. On n'a pas trop regardé ce qui s'était passé. Et la télé est passée. Vous savez, la télé est passée en boucle. C'est vrai qu'on a vu alerte rouge, mais sans plus. Donc, on a mangé. Donc, on était polarisé sur le petit. Il y a eu une tempête. On ne s'est pas inquiétés plus que d'habitude. A l'autre extrémité de la baie de l'Aiguillon, à côté de Charon, Jean-Paul Rau est encore en plein travail. Jeune agriculteur, il a trouvé en 2004 l'exploitation dont il rêvait depuis longtemps. 600 moutons, 250 vaches. Ce soir-là, les animaux ne lui laissent pas beaucoup de répit. J'étais en plein village. C'est-à-dire que les vaches, il y avait plusieurs villages qui s'annonçaient. Donc, j'étais pris par le travail. Il n'y avait pas plus d'inquiétude que ça, si ce n'est que on savait qu'il y avait un gros coefficient, quand même, malgré tout, avec du vent. Moi, depuis 6 ans que je suis là, des gros coefficients, on en a vu. Tous les ans, on passe les marines des Kinox à 116, comme on a vu cette année. Et il n'y a pas franchement de risque, quoi. À 3 km de là, dans la salle communale de Charon, on se prépare même à faire la fête. On ne fait jamais de fête pour mon anniversaire. Non, tu ne fêtes jamais ton anniversaire. C'était la 1re fois. Je te l'ai fête. Donc, euh... On bruit un coup. De temps en temps. Et là, à 30 ans, on dit, bon, on va faire un truc qui va marquer les esprits. Mais à 18h, moi, j'ai reçu deux coups de fil. Un de ton coach de basket qui m'a indiqué qu'ils avaient annulé tous les matchs du samedi soir. Ouais, ils avaient arrêté comme quoi, à 10h, tout le monde devait être rentré. Il devait être rentré. Donc, il m'avait dit, je ne sais pas si on va pouvoir venir. Et mon oncle, qui m'a dit, voilà, à 18h, on vient de passer en vigilance rouge. Donc, il m'a dit, nous, on ne se déplace pas, c'est trop risqué. On était dans la fête, on était dans les préparatifs. On était dans les préparatifs, on était dans le décoré la salle. Voilà, on préparait les déguisements parce que c'était une soirée à thème. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas du tout... Voilà, même la plupart de nos copains, quand ils sont arrivés, voilà, ils étaient vraiment dans la fête, quoi. Ils avaient envie de s'amuser. À l'heure où David et Émilie enfilent leur déguisement pour la soirée, d'autres partent travailler. Bruno Vivier, pompier volontaire à la caserne de l'Aiguillon-sur-Mer, est aussi marin-pêcheur. Malgré la tempête annoncée, avec sept autres collègues, il n'hésite pas ce soir-là à sortir dans les sperdulets. J'étais à la pêche à la civelle. Donc, c'est la petite anguille, le bébé anguille, qui est pêché de la période du 1er décembre au 30 avril. Et donc, j'étais... le soir de la tempête, j'étais en pêche. J'ai mis en pêche par mauvais temps parce que, généralement, le poisson navigue beaucoup et on a des chances de mieux pêcher que l'habitude. Les météorologues espéraient que la tempête s'affaiblisse au contact du massif montagneux des Cantabriques. Mais elle passe le nord de l'Espagne et se renforce encore. La dernière chance d'éviter le pire s'est évanouie. Xintia s'engouffre dans le golfe de Gascogne. Elle provoque sa première victime en France, au pied des Pyrénées. Un seul craquement et l'arbre s'abat au hasard sur les voitures, sur un manège d'enfants, sur un passant. Un vacancier parisien de 36 ans s'effondre, mortellement touché par une branche énorme. Sa compagne, enceinte, est transférée vers l'hôpital de Saint-Gaudace. 500 km plus au nord, toujours aucun signe sérieux de ce qui se prépare. C'était le calme plat. Au moins jusqu'à 1000 mûres. Au moins jusqu'à 1000 mûres. À d'oiseaux, parce que d'habitude, il y a les oiseaux quand même. Même la nuit, il y a des oiseaux qui volent. Alors, je n'ai plus rien à voir, ça frappe. À ce moment-là, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est effectivement ce clair de lune, parce que j'avais même pas besoin de lumière, de lampe pour aller de l'exploitation à la maison. Et puis la 2e chose, c'était la température. On était sur une température vraiment particulière. Il ne faisait pas froid du tout. On était quand même au mois de février et c'était quelque chose de particulier. Ce 27 février, en effet, il ne fait pas loin de 15 degrés. Cette dépression était extrêmement active et le coeur de la dépression, c'était de l'air chaud. Donc, effectivement, la température était relativement élevée pour la saison. Mais à ce moment-là, il n'y avait encore aucun élément visible pour quelqu'un qui ne peut pas accéder aux cartes météo. Donc, c'est vrai que tout le monde pensait que la météo avait encore mis le département en vigilance alors que... Donc, c'est vrai qu'on ne s'inquiétait franchement pas. Donc, la fête, après, s'est déroulée. On a... On a dansé, on a fait des jeux. Enfin... Ah, tu l'as rechargé ? Ah, le turculite, c'est que tu peux zoomer, hein, non. Après, il y a le maire de Charon, M. Fagé, qui est venu nous voir en nous disant qu'ils avaient... Donc, on était en vigilance rouge, qu'il fallait faire attention. Si vous faites la fête, vous arrêtez à minuit ou vous arrêtez à 6h du matin. Mais entre minuit et 6h, évitez d'être dans les rues, donc avec des risques de chute, notamment, je pensais, moi, à des problèmes de toiture. En ville, à La Rochelle, c'est l'ambiance habituelle du samedi soir. Sauf pour les employés municipaux réquisitionnés cette nuit-là. Ludovic est parmi eux. Il a dû laisser sa famille à Charon. Ma fonction, c'était donc sur La Rochelle de barriérer tout le front de mer, sachant qu'à ce moment-là, tout est calme. On comprend qu'on est là, mais c'est vraiment calme. Donc, on se demande vraiment s'il va y avoir une tempête, à la limite. Il n'y a pas de signes particuliers de l'approche d'une tempête, ce qui, moi, commence quand même à m'interpeller un peu, puisqu'on prévoyait à partir de 22 heures des vents de 100 km à l'heure en rafale, ce qui commence déjà à se sentir. Or, à ce moment-là, les vents se renforcent un peu, mais c'est encore pas spectaculaires. 22h30. Nouvelle cellule de crise à la préfecture de Charente-Maritime. Embarrassé par l'absence de signes annonciateurs de la tempête, Philippe Bleuse confirme malgré tout les prévisions les plus inquiétantes. Tout le monde est un petit peu sur les dents. On s'est préparé à gérer une crise très dure. Il y a quand même des conséquences. Il y a une communication quand même envers la population qui a été lancée par la préfecture qui était sérieuse et le préfet n'a pas envie que ce soit pour pas grand-chose. Donc là, le doute est tout à fait compréhensible. Alors, la position est pour le moins inconfortable pour le représentant de Météo France. Mais bon, on a exposé les conséquences de ce qu'on voyait sur notre simulation de l'atmosphère, sur ce qu'on sait faire en météorologie. Je veux dire, on ne peut pas faire plus. La spirale nuageuse est maintenant en vue des côtes françaises. La pression atmosphérique diminue toujours. Le vent commence à souffler. En Vendée et en Charente, les pouvoirs publics pensent être prêts. Les journalistes sont eux aussi en alerte. Ce soir-là, on était de permanence avec mon collègue puisqu'on travaille pour France 3, pour le bureau de la Vendée. Et on devait travailler ce week-end-là. Et donc, cela nécessitait que nous, en tant qu'équipe de France 3, on reste mobilisés aux côtés des pompiers pour, dans le cadre de problèmes, on attendait des vents violents. Donc, on s'attendait éventuellement à suivre les pompiers sur des opérations d'arbres arrachés, de toitures arrachées par le vent, etc. Sandrine Gadet, bonsoir. La Vendée fait partie des quatre départements en alerte rouge. Quelle est la situation à l'heure qu'il est ? Écoutez, le vent a commencé à se lever il y a une heure environ. Mais alors, apparemment, ce n'est qu'un début puisque des vents très violents devraient souffler entre minuit et quatre heures du matin. Ce que l'on appréhende ici, c'est bien sûr ce vent, mais c'est aussi la montée des eaux car la tempête va coïncider avec la marée montante et un coefficient assez fort, 102, ce qui veut dire qu'on craint qu'une partie du littoral, notamment dans le sud du département, ne soit submergée. Ah, alors là, ça nous a quand même terriblement interpellés. on s'est regardés, on a dit les estuaires du Sud-Vendée et j'ai dit nous, avec une tempête, un vent de sud, on a dit bon, mais bon, ça nous a interpellés. On s'est enfermés, voilà, tout simplement. Bon, les enfants sont allés se coucher, enfin, les enfants, je parle de mon fils et de ma belle-fille sont allés à l'étage. Donc, pour aller pour aller à l'étage, ils font passer par le garage, donc ils font passer par l'extérieur. On a un auvent, ils sont passés, ils sont allés se coucher et on a gardé le petit au rez-de-chaussée parce qu'on s'est dit il va rester toute la semaine, il faut qu'il s'habitue parce qu'il avait une chambre à l'étage. Moi, je ne pouvais pas monter le surveiller à l'étage, les parents partant le dimanche matin, donc le petit est resté couché au rez-de-chaussée. Voilà. J'étais dans ma cuisine, alors je regardais des émissions que lui, il n'aime pas, puis bon, moi, à 11h30, je me suis couché, mais on va dire, comme j'ai un mari, ce n'est pas une chaudière, mais presque, quand je suis au lit, alors on dort la fenêtre entrebaillée et puis c'est vrai que vers une heure moins le quart, oh, le vent a commencé à revenir là. Oui. Là, le vent a commencé à revenir. Et c'est là où les gens, en fait, ont commencé à se dire c'est vrai que là, il y a un coup de vent et ça va, ça souffle fort, ça commence à souffler de plus en plus. Et à une heure et demie, je dirais que c'est une heure et demie, ça a commencé drôlement à souffler et là, c'est parti. C'est le scénario catastrophe. La tempête Zinkia aborde les côtes vendéennes en pleine nuit, à 2h du matin, à l'heure de la grande marée. Des rafales de vent forts s'engouffrent sur le littoral à plus de 140 km heure. La pression atmosphérique dégringole. Tout se déroule désormais conformément aux prévisions des météorologues. La mer commence à monter et à gonfler plus encore sous l'effet du phénomène de surcôte. La tempête pousse des masses d'eau gigantesques droit vers le littoral et les habitations. À la Rochelle, les vagues submergent déjà les digues. On est sur le port avec mes collègues et on regarde l'eau monter. On ne peut rien faire de plus. On est un peu avec des yeux d'enfant car l'eau se déverse dans le quai Maubec et ça fait des chutes et c'était impressionnant. et c'est vrai qu'on était tous les yeux ébahis devant ça. Donc là, je prends la petite vidéo. Je veux l'envoyer donc à Sarah parce que je me dis qu'elle est bien au chaud. Enfin, je me dis qu'elle est à la maison. C'est pour un peu... Pas pour rassurer mais pour montrer ce que je faisais, ce que je suis en train de faire. Je lui envoie une petite vidéo avec la mer qui monte. A la Rochelle, la mer envahit les quais, inonde la partie basse de la ville et ses maisons tricentenaires. On était impuissants, donc on essayait de prévenir les gens d'éviter d'aller sur le front de mer et tout. Mais bon, c'était un samedi soir et donc c'était... Les gens sortaient de boîte de nuit et eux, ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et c'était un jeu pour eux. Donc ils allaient dans l'eau et nous, ça nous avait moins rigolé. Ils sont là, tous les deux ! Ils sont là ! Ils sont là ! Ils regrettent de prendre en droit, là ! Ça manque de plus en plus, ils ne sauraient pas passer. Une heure terme, une heure tueur ! C'est toi de ma voiture ! C'est un peu... Tout le monde est débordé, là. Même les pompiers, on arrive pour aller les avoir au standard. Ça craint, là. Avec l'eau qui monte... Ma marée, Léon, t'as 3h30, ça va renoncer. Sarah m'a fait envoyer un message comme quoi la petite s'était endormie et que tout allait bien. Pas d'inquiétude ? Aucune inquiétude là-dessus. Vraiment, un milieu de pensée ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Bruno, le pompier volontaire et ses collègues pêcheurs cessent leur traque à la Civelle dans l'estuaire du Lait. Ils observent l'océan, sidéré et impuissant. La mer est montée trop vite et trop haute après. Et c'est là que j'ai constaté que... à un certain niveau, on nous dit c'est pas possible, l'Aiguillon va inonder. On va droit au débordement et puis effectivement, c'est très 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 vite. Très très vite. Bruno abandonne ses filets et donne l'alerte. La mer envahit la baie de l'Aiguillon et s'engouffre dans l'estuaire du Lait. Rien ne l'arrête. Très vite, elle atteint la digue qui protège la faute sur mer. L'électricité se coupe une première fois, une deuxième fois. Je prends ma lampe torche quand même puis je regarde dehors. Et alors là, à un moment donné, là, là, j'ai eu un serment et le cœur a tapé fort parce que j'ai vu arriver dans le coin. J'ai appelé mon mari et j'ai dit « Viens vite, l'eau arrive ». À deux heures et demie du matin, le fleuve, gonflé par la marée et la tempête, submerge la digue et envahit la presqu'île. On entendait le refoulement comme des égouts qui refoulaient. On va se lever, on va aller voir. On va voir. Hop, de l'eau dans la cuisine. J'ouvre la porte du garage, j'avais ça d'eau. Il s'aide. T'as encore laissé la machine brancher, un truc comme ça où il y a une petite machine à la même large. J'ai réveillé mon mari, j'ai dit « Écoute, il y a un problème, il y a de l'eau dans la cuisine, il faut que tu te lèves ». Donc il s'est levé et on est arrivé dans la salle à manger ou alors là, j'ai vu l'eau qui passait par un seau. Mon mari tout de suite m'a dit « Il y a danger, la digue vient de péter ». La mer poursuit sa route inexorablement. Dans le fond de l'Anse de l'Aiguillon, elle provoque des brèches dans les digues de Charon et déferle sur les champs qui séparent le rivage des premières maisons. J'ai entendu un petit bruit, comment je dis, un petit bruit de... Bon, je pensais que c'était mon ballon d'eau chaude qui était percé parce que vous avez « Psst, psst, psst ». J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Puis j'ai dit « Dans la cuisine ? » J'avais un peu ça d'eau. J'ai vu une nappe qui brillait dans la cour et à un moment donné, j'ai vu cette nappe s'agrandir et là, je me suis dit « Ça y est, cette fois, c'est pas le vent qui est là, c'est la mer qui arrive. » Vraiment des masses d'eau énormes. La surface était blanche parce que c'était vraiment un courant énorme. Je me suis aperçu que dehors, il y avait plus d'un mètre cinquante d'eau contre les baies vitrées. Donc là, j'ai pris conscience, en effet, que toute la maison a été cernée par un mètre cinquante d'eau. La mer envahit tout sur son passage. Les champs, les routes et les maisons. Je suis allée voir dehors pour essayer d'ouvrir la porte de cuisine. La porte de cuisine, c'est ouverte. Je peux vous dire, devant, j'avais ma voiture. J'ai pas eu le temps de dire, il faut envoyer les roues. Et tout d'un coup, on ne laisse pas de cinq minutes, l'eau était au-dessus de la voiture. Donc, on s'est tous réfugiés dans la cuisine avec le petit. J'ouvre la porte de la cuisine, j'ai fait un bon deux mètres en arrière. La vague, d'un seul coup, elle m'a poussée dans la porte du garage. On ne pouvait pas se tenir, ça glissait. Oui, j'ai l'essayé. Mon mari a essayé de me rattraper parce que moi, c'est pareil, par deux fois, j'ai fait glou glou glou. J'avais pas pied, moi. Lui, il avait pied, mais pas moi. On s'est installé sur notre buffet avec nos affaires. J'avais allumé mes bougies sur la cheminée. Donc, on n'était pas dans le noir et on voyait cette eau qui montait et à un moment donné, dehors, entre le volet et la fenêtre, c'était très haut. Et là, la fenêtre, après, a explosé. Alors là, ça a été... Là, ça a été terrible. Là, on a eu un coup... Là, c'est violent. Il m'a dit, t'es où ? Dans le noir, bien sûr. Ah bah, je savais même pas vers quel endroit. Je savais pas quel endroit. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Bah, je suis là, je suis là. Et puis, à un moment donné, il y a le frigidaire combiné qui était dans la cuisine. Il s'est retourné, je l'ai pris dans le dos. Il y avait des paquets d'eau qui arrivaient, des paquets d'eau qui arrivaient et vous étiez toujours là et les paquets d'eau arrivaient et vous essayiez de respirer et c'était de l'eau que vous avaliez. C'est vrai que je me suis battue contre les volets parce que je savais que l'échelle était derrière ces volets et je ne pouvais pas ouvrir la porte. L'eau était rendue à la hauteur de... Comment dire ? De la moitié de la chambre. de la fenêtre. Quand j'ai vu l'auteur de la fenêtre, j'ai dit, « Nicole, il faut partir. » J'ai dit, « Je vais voir ma petite chienne. » Puis là, dès que j'allais dans le couloir, ça fait un boum. Tout est parti en vrille dans la maison. Mais tout. Tout, 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 sans exception. À la faute sur mer, le niveau de l'eau monte de 1 mètre 30 en l'espace de 7 minutes. Aucun moyen de se protéger ni de fuir. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans ce coup, tout pète. Tout pète et vous êtes en 3 secondes, 4 secondes, vous êtes envahi par 1 mètre 50 d'eau et de vase qui rentre dans la maison et qui va partout. Là, ça fait drôle. Moi, j'ai été projeté par le divan, m'a coincé dans le couloir, je suis retourné et la vague nous a emporté tous les deux par la fenêtre qui était ouverte. Tous les meubles, partout, on les a retrouvés devant. Ma petite chienne, on l'a retrouvée deux jours après en dessous de la cheminée. L'eau a monté à 1 mètre 40 en 5 secondes. Elle a monté quand même parce que le temps que tu cherches ta chienne, moi, j'avais de l'eau jusqu'à la tête. J'ai avancé quand même. J'ai avancé quand même, j'ai essayé d'avancer puis d'un seul coup, j'ai touché comme ça puis tiens, c'est l'évier. Et je suis monté dans l'évier carrément. Deux ? Je suis monté dans l'évier. J'étais monté comme ça parce que quand j'avais vu ma grandeur, j'ai touché le plafond automatiquement, j'étais comme ça. Et puis j'attendais. J'ai senti que ça montait tellement vite qu'il allait falloir aller sur le toit. Et la première chose à laquelle c'est pensé, c'est que je me suis dit, on a deux adultes et on a trois enfants. Et je sentais que ça allait être un problème, on ne pourrait jamais toutes les porter en fait. Mon mari m'a dit, laisse, laisse, laisse. Tiens-toi, tiens-toi quelque part. Et puis c'est là que je me suis tenue un bras dehors dans la petite statue, un bras à l'intérieur. Je suis restée trois heures et demie comme ça, en montant, en descendant, en montant, en descendant. Et je voyais l'eau, je voyais l'eau monter, descendre, monter, descendre. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, si l'eau, elle arrive encore à 10 centimètres, tu ne me vois plus. Il m'a dit, tiens, tiens, tiens bon. Dans chaque maison, on lutte maintenant pour survivre. il faut tenir. Tenir dans une eau à 8 degrés. les voisins m'ont entendu appeler. C'est vrai que mes voisins en ont beaucoup souffert. Je crois que je les ai beaucoup traumatisés parce que c'est vrai qu'ils m'ont entendu crier pendant trois heures. Entre eux, au secours, Olivier, parce que j'appelais mon fils, qu'ils n'entendaient pas parce qu'ils étaient derrière. Ils n'ont pas entendu mes cris. Moi, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé. Au secours, au secours, au secours. Est-ce que c'était mon écho ou est-ce que c'était d'autres personnes qui criaient au secours aussi ? Mais les gens ne pouvaient pas. C'était un tourbillon. On ne pouvait rien faire. Rien, rien, rien. Moi, j'avais de l'eau au-dessus du torse. Ma femme, forcément, près du cou parce qu'elle est un peu plus petite. S'il y avait eu 10 cm de plus, je perdais peut-être ma femme. C'est rien 10 cm. C'est rien 10 cm. On a un flash de dire qu'on pense qu'on allait rester là. C'est pas évident. On réfléchit pas. Tu penses à tes enfants. Puis sortir. Tu te dis les enfants. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Dans la tête, tu te disais. On essayait d'être le patient le plus longtemps possible. On s'est dit si à 4h30, ça ne s'arrête pas de monter, il faudra s'en prendre une décision. Il faudra qu'on sorte. À la Rochelle, à l'entrée du port, l'eau a dépassé son niveau de pleine mer de très exactement 1,53 m. du jamais vu. Mon chef est venu me voir sur le port et il m'a dit je me souviens bien, Ludo, panique pas, mais tu as de l'eau chez toi. Et tout de suite, j'ai essayé de joindre Sarah, j'y arrivais pas. Et donc tout de suite, j'ai dit à mon chef, je vais chez moi, je veux savoir ce qui se passe. J'ai essayé de prendre la route comme d'habitude par la côte et quand on est arrivé entre Hénande et Charon, c'est là que j'ai vu des voitures sur le côté, dans les ravins et je comprenais, enfin, on roule et en fait, je pensais qu'à ma famille donc je faisais pas trop attention. Je roulais et puis c'est là, à un moment donné, qu'il y a une vague qui est arrivée. Donc là, il freinait, mon copain, pareil, freinait et là, on a vu que c'était la mère qui était là. On va essayer de passer par les terres, vers Ville Doux. Là, je suis arrivé, c'était carrément la mère devant moi sur la route. Toute une nuit d'angoisse. On va pas savoir ce que ma fille et ma petite femme, on savait pas où ils étaient, je savais pas s'ils étaient encore vivantes. Trois heures et quart, le bip s'est déclenché. Une première fois, pour une fuite d'eau, on partait pour une fuite d'eau puis trois, quatre minutes après, une deuxième fois, vers 3h17, 3h18, pour homme à la mer. Donc à ce moment-là, on s'attendait à un pêcheur ou à un marin qui était tombé dans l'eau. Et donc très, très vite, les pompiers décident d'aller sur place et nous, on décide aussi d'y aller puisque on se dit si les pompiers vont là-bas pour des interventions, on y va. Quand on arrive dans l'aiguillon, on est très, très vite arrêté. On peut pas, on peut pas finalement rentrer dans l'aiguillon puisque l'eau vient au-devant de nous. L'eau commence à envahir les rues. Donc la première image, moi, que j'ai de l'aiguillon, c'est l'eau qui vient vers nous et qui monte et qui monte et qui monte. On n'a pas peur à ce moment-là parce qu'on mesure pas ce qui se passe. Donc on n'a pas peur. On est arrivés les premiers. On était un petit peu, je vous dis, surpris par cette ampleur. Le réflexe a été qu'il nous fallait notre matériel pour travailler. Sans rien, on pouvait rien faire. Donc on est partis chercher notre matériel. Comme il y avait de l'eau à environ 80 cm à 1 m, et bien tout était hors du... HS, en fin de compte. On est là pour porter secours et puis on est sinistrés comme tous les autres. On est complètement impuissants dans tout ça parce que vous n'avez plus d'outils. L'instant où vous n'avez plus d'outils, on ne peut plus rien faire. Les pompiers se retrouvent sur la rive gauche du Lait, à l'Aiguillon-sur-Mer en face de la foot. Leur caserneau aussi est inondé. Ils se regroupent sur la place de la mairie de l'Aiguillon restée au sec et s'organisent. Ils sont à gare, surpris par l'ampleur et la rapidité du raz-de-marée. Les routes submergées sont jonchées d'arbres arrachées par la tempête. L'accès est difficile et dangereux. Pendant ce temps, dans les maisons envahies par l'eau, la situation devient critique. J'ai dit, bon, il faut sortir, quoi. Il faut grimper, il faut aller sur la butte. Donc ça va, c'est pas loin, quoi. Ça fait quoi, 10 mètres, 20 mètres, quoi. Mais ça sent bon quand même quand tu es dans l'eau. Même pas 10 mètres, parce que 10 mètres après, bon, j'avais pied. J'avais pied, bon, dès que j'ai pied, bon, c'est pas de problème. On n'avait rien. Je ne peux plus respirer. Là, on a eu froid, par contre. Ah, ça, moi, je sens le froid encore. À 300 mètres de là, l'eau a envahi la maison de Ludovic où dorme Sarah, sa femme, et Lana, leur petite fille de 10 mois. J'ai pris le téléphone pour essayer d'appeler Ludovic en lui disant il y a de l'eau qui rentre chez moi, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, là, la porte d'entrée a cédé et je me suis sentie avec ma fille vraiment en danger de mort. Et donc, là, j'ai commencé à marcher, mais là, il y avait quand même des voitures qui flottaient. C'était un vrai déluge avec le vent et l'eau. Et en fait, après, je me suis laissée prendre par les courants parce qu'il y avait vraiment trop de pression. Je ne me suis pas rendue compte de ce que je faisais. et j'ai été déportée, en fait, jusqu'à chez mes voisins, Tino et Marianne. C'est la première maison du bautissement. Donc, c'est le courant qui m'a amenée devant leur fenêtre et j'ai frappé très, très fort à leur fenêtre. Heureusement, Tino m'a ouvert et m'a récupérée. Enfin, il a pris l'ana. Oui, j'ai ouvert la fenêtre et je crois... Oui, au premier, on a rentré l'ana. Voilà. Moi, je voulais absolument que ma fille ne prenne pas trop d'eau. Et tu la portais en l'air. Et là, donc, je la portais en l'air et, oui, surtout, j'ai été... Enfin, on a été un peu renversé avec les courants. C'était énorme, déjà, pour moi. C'est pour ça, je comprends... En guillemets, pas comment ça va arriver chez nous parce que c'était vraiment un courant énorme. Oui, c'était énorme. L'eau commençait à m'arriver à mi-ventre, déjà. Et j'ai traversé la cour. Je suis rentré principalement ici, dans ce bâtiment. Et là, j'ai vu le déluge, quoi. J'ai vu les animaux, c'est sans mouton, ici, dans ce bâtiment. Il n'y avait plus que la tête hors de l'eau. Je me souviens de cette sensation de voir ces animaux-là qui me regardent. Et dans le noir, sans lumière, je vois tous ses yeux qui brillent. J'imagine, quoi, ce qu'il y a derrière, quoi. Elle se demande vraiment ce qui se passe, quoi. Les yeux brillants dans le noir. On s'est dit, il faut qu'on monte le plus haut possible pour se mettre en sécurité. On espère que l'eau n'ira pas aussi haut. Et puis... Et je me souviens que tout de suite, dès que tu es arrivée, on s'est dit, il faut qu'on aille sur le toit. On était vraiment d'accord. On était d'accord tout de suite. On n'a pas perdu de temps. On a cherché vraiment... C'est l'instinct de survie. On décuple les forces. On se laisse guider. Et puis, on va au plus vite. Et puis... C'est vrai que toi, Tino, t'as réussi à récupérer une échelle. Moi, je suis montée la première. La première. Et on t'a passé les... C'était terrible parce que j'étais sur le toit. Et donc, il fallait que je me penche en avant pour récupérer les gamins. Et donc, je me souviens que je me suis dit si jamais on porte un enfant et qu'il tombe dans l'eau, on le retrouvera plus. Il faisait noir et l'eau montait très vite. Donc, j'ai vraiment pensé à ça. Et je me mis sur tous les angles. Pas pour faire héros. Je me mis contre le vent et toutes les zones. Comme ça. Et Tino, tu nous as dit que c'était une bonne idée. Tu nous as dit qu'il faut qu'on se tienne les uns les autres pour diffuser la chaleur. Moi, je me disais que la maison ne va pas tenir. Le toit va s'écrouler ou l'eau va continuer à monter. Plus de deux heures après le début de la montée des eaux, les pompiers commencent leurs interventions. On a perdu environ entre s'habiller et sortir les véhicules un petit peu de temps quand même. Et puis, à partir de là, on s'est mis à faire les sauvetages vers 5 heures du matin. On s'engouffre dans un 4x4 et puis le 4x4 commence à arpenter les rues de l'Aiguillon. C'est étonnant comme la géographie nous semble complètement bouleversée. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Le 109, il est où, là ? Gauche. C'est parti. Le 109, il n'y a pas, là-bas. On n'avait plus de repères en fin de compte parce qu'on connaissait les routes, on connaît les chemins et là, on avait l'impression que la ville avait rétréci. Le 110, c'est au niveau de la caserne. Arrête-toi. C'est quel numéro ? 107 ? C'est 109. Non, par contre, on va être sur la pointe de l'Aiguillon, là-bas. Il est encore plus exposé. C'est carrément en fond de mer. Les pompiers descendent du 4x4. Il y a quelqu'un qui dit j'ai un bateau dans mon jardin. Effectivement, on a un bateau qui, selon un des pompiers, a dû faire 800 mètres et a dévalé pour s'encastrer dans le mur, défoncer le mur et se retrouver dans le jardin. Il a fait plus de 500 mètres. Et là, il y a les premiers appels aussi des gens qui disent venez, venez nous aider. Des appels à l'aide. On s'est dit avec Sarah, il me semble qu'un hélicoptère allait arriver. On essayait de chercher des bateaux, des hélicoptères, des sauveteurs. On se dit qu'on n'est quand même pas les seuls. J'ai reçu beaucoup d'appels d'amis, de copains qui étaient isolés en disant, Bruno, viens nous chercher. On est bloqués. L'eau arrive au niveau du balcon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Viens nous chercher. Ça a été une angoisse pour moi. Vous vous souvenez de celui qui vous a le plus marqué ? Oui, mon meilleur copain. Ça vient me faire chialer, là. Ça a passé. Oui, c'est mon meilleur copain qui m'a appelé et qui m'a dit, Bruno, viens vite nous chercher. Il était désespéré. Et je n'ai jamais pu aller le chercher. C'est un autre groupe de pompiers qui le sauvera, mais à 10 heures du matin seulement. À l'aiguillon, comme partout, les secours sont débordés. Il part au plus pressé. Plus de communication, plus de téléphone, plus rien ne fonctionne. Chaque lotissement est coupé du monde. Il n'y a pas de blessé chez vous ? Non. Il n'y a pas besoin de vous pour l'instant ? Tout ce qui est urgence ou pas, madame ? Non, 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 il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence ? Ok. Il y a un point de rendez-vous si vous voulez voir quelque chose de chaud à la mairie, madame. Et là, on a commencé à sortir les gens un par un, à les mettre dans les CCF, dans les camions, et puis à faire des norias et puis les ramener au sec auprès de la mairie. Et puis, en fin de compte, on a fait ça par réflexe. En fin de compte, on n'a pas trop réfléchi. On a dit, il faut qu'on aille sauver les gens. C'est l'instinct, hein ? Il y avait urgence. Totalement, il y avait urgence. On a retrouvé plusieurs personnes qui étaient dehors, à gare, mais on avait trouvé d'autres personnes. On a découvert d'autres personnes dans leur lit encore qu'ils ne se rendaient pas compte que l'eau était sur leur lit. Ils ne se rendaient pas compte, ils étaient perdus. C'était 4h30, 5h du matin, ils étaient vraiment perdus. Donc là, pas le temps de récupérer une robe de chambre, pas le temps de récupérer une veste. On les a pris par la main, on les a pris sur les épaules, par les bras, et puis directement dehors, directement dans les camions pour éviter de les laisser chez eux. Et nous, on se retrouve là un peu déplacés parce qu'on a des bottes, parce qu'on a des blousons, parce qu'on est là pour travailler et qu'on voit ces gens qui ont à peine pu prendre l'un son portable, l'autre un paquet de cigarettes, qui sont en pyjama et qui s'installent avec nous dans le 4x4 et qui sont transit de froid. quand on débarquait chez les gens ou qu'ils sont isolés dans les combes ou les gens même étaient enveloppés dans la haine de verre, il y a une question à se poser. Nous, on pensait que l'eau était arrivée que sur l'aiguillon. Et puis nous, on était 5 de l'aiguillon et puis nous, on s'est attaqués tout de suite à l'aiguillon parce que l'eau était sur l'aiguillon. En aucun cas, on n'aurait pensé franchement avec la digue qui était sur place, à la faute, en aucun cas, on n'aurait pensé que l'eau aurait passé la digue. De l'autre côté du lait, à la faute sur mer, l'eau est montée par endroits jusqu'à plus de 2 mètres. La presqu'île est complètement isolée par les flots. Nous savions, nous allions, mon mari et moi, nous allions partir. Parce que tout flottait, on ne savait plus où se mettre. On s'est dit au revoir puisqu'on savait qu'on ne s'en sortirait pas. Vous savez, à un moment, quand vous avez 1,80 m d'eau, je dis que quelque part, on a eu un moment de grâce parce qu'on a pu se dire qu'on partait ensemble. Moi, je me suis réveillée à l'hôpital de La Roche. Oui, mon petit bonhomme et mon mari nous avaient quittées. J'aime m'imaginer qu'ils sont tous les deux là. Oui, regarde, excusez-moi. Il est avec son grand-père, il sied par la main et il regarde. Voilà. C'est ce qui me sauve aussi. Quand je leur parle, je leur parlerai de... Voilà. À 4h30 du matin, la marée s'inverse. Il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus de tempête, il n'y avait plus rien. On n'imaginait pas du tout ce qui s'était passé là. Mais c'était un silence de mort, comme on dit. Mais c'est vrai. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais tout le village n'est pas mort. J'ai dit, c'est pas possible. Pas de sirène, rien. On s'est mis à marcher doucement dans la maison parce qu'on ne savait pas du tout sur quoi on marchait. Et puis là, j'ai vu sur le mur que petit à petit, ça commençait, mais allez, je vais dire un demi-centimètre. Et là, ça soulage. Je dis, ça y est, le phénomène est à l'inverse. Donc maintenant, on ne risque plus rien, il faut être patient. Et à partir du moment où on a vu que l'eau ne montait plus, c'était quand même déjà un soulagement. Moi, je me suis... Enfin, dans ma tête, c'était bon, on va pouvoir rester sur le toit et après descendre, on ne sera pas obligé de nager. Je suis restée nue, accrochée au mur comme ça. Et puis, quand j'ai vu ce gros phare arriver, ces hommes en orange, j'ai dit à mon mari, ça y est, ça y est, vous voulez du secours, vous voulez du secours. Et j'ai crié, mais crié, crié. Quand le pompier était à côté de moi, il m'a dit, madame, lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. C'est moi qui ai appris ça à moi comme ça, je l'ai pris, puis j'ai tendu les doigts, je ne comprends même pas que je n'ai pas fait mal parce que je veux vraiment tirer sur la main. On a entendu une voix, c'était les plongeurs de la gendarmerie qui étaient rentrés en apnée, plongés pour rentrer par la véranda et qui sont venus nous chercher. Et puis là, tout s'est enchaîné, on est reparti à pied jusqu'en haut de la rue. Là, un camion nous attendait, on était là, la salle des fêtes. Et c'est là que j'ai pris conscience que ce que l'on vivait, nous, tout le monde l'avait, beaucoup de gens avaient dû le vivre à Charron parce que ça commençait à venir. On décide de faire les images dont on a besoin pour le reportage et puis assez vite de rejoindre le réfectoire de l'école primaire qui entre-temps a été ouvert pour accueillir les gens qu'on n'appelle pas encore des sinistrés. Mon mari, lui, entendait les pompiers. On les emmène, on les emmène, on est obligés parce que c'est très, très grave. Je me souviens quelqu'un qui me tapait comme ça sur la main en me disant Christiane, ça va, Christiane, ça va. Christiane, ne dort pas, ne dort pas. Puis après, pouf, c'est rien. Quand on réalise les premières interviews des gens dans ce réfectoire, moi, c'est là que je prends conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Vraiment. Une personne a été retrouvée morte dans sa maison, noyée, l'autre dans le lait, la rivière qui traverse le sud de Vendée. Pris dans leur sommeil, les habitants ont parfois été contraints de se barricader chez eux ou de se réfugier sur les toits en attendant les pompiers. Ils sont violents, des communes extrêmement touchées par cette tempête d'Inkiar, deux hélicoptères... à l'école de l'église en son air, ils sont encore en pyjama, souvent en pied nu, les deux roues... 5 morts et c'est peut-être encore un bilan provisoire. Le dimanche matin, 28 février 2010, le constat est terrible. La mer a repris la place qui était la sienne. il y a trois siècles avant l'édification des digues. Elle a pénétré à plus de 5 km à l'intérieur des terres, ravageant à l'église. La mer a repris